Vous connaissez l'histoire de Jonathan Legault-Elan, un héros de la littérature qui n'a qu'un seul rêve, voler vite et le plus haut possible. Un peu comme les résolutions et les ambitions de Grenoble pour 2014. Après avoir battu le champion de France à domicile la semaine dernière, le message est clair, pas question de faire un complexe d'infériorité face au champion d'Europe. Celui qui dit je vais jouer le maintien ou je vais faire en sorte de me maintenir, je pense qu'il aura tout faux. Il faut plutôt viser vers le haut que viser le bas. Et pour arriver à cet exploit, les grenoblois ont d'abord dû s'adapter à la pluie toulonaise. En début de rencontre, Toulon s'appuie sur sa conquête. La puissance de ses avants, un ballon porté, Grenoble se met à la faute. Johnny Wilkinson va marquer ses premiers points de l'année. La rencontre est fermée, les joueurs ne s'épargnent pas, le combat est rude. Jonathan Best ne baisse pas les yeux devant Bakis Bauta, tout un symbole. Toulon patine et tente par à coup d'accélérer son rugby. Après arbitrage vidéo, l'essai est refusé. Le match devient alors un mano à mano entre buteurs. Toulon est pénalisé à six reprises dans ce premier acte. Valentin Courant est en grande forme. À la pause, c'est Grenoble qui mène 12 à 9. Frédéric Michalac, non retenu dans le groupe, n'imagine pas le mauvais scénario qui se profile. On était venu avec des intentions au niveau de l'occupation, au niveau de l'intensité qu'on pouvait y mettre. Et je pense qu'on a répondu présent à ce niveau-là en première mi-temps. Ce qui fait qu'on est au score et il faut tenir comme ça pendant 80 minutes. Si on tient ça, l'engagement et l'occupation pendant 80 minutes, on peut faire quelque chose. En début de deuxième période, Toulon retrouve ses ambitions et sa discipline. Mais ne contourne pas la bonne défense iséroise. Comme souvent dans le bar, il faut donc s'appuyer sur ce qui fonctionne. Le pied de Johnny Wilkinson, 12 à 9. Puis 15 à 12. Il reste 20 minutes dans cette rencontre. Toujours fermé, le spectacle n'est pas au rendez-vous. Les joueurs se réchoquent comme ils peuvent. Et on va passer aussi par une petite empoyenne musclée. Jonathan Best et les Toulonnais en vienne aux mains. Concentrez-vous bien. Il reste 3 minutes. Toulon mène 21 à 15. Voici en direct le tournant de la rencontre. Touche sur la ligne de 50 mètres. Grenoble va se mettre à la faute. Sept bleus rentrent sur le côté de la môle. Avantage en cours pour les Toulonnais. Pour la longue vissée de Guiteau vers Drew Mitchell. Remise intérieure avec de la réussite. Hermitage récupère. Efface boucher. Attention de ne pas jouer avec le feu quand même. Oui, il y a un avantage en cours. Le bras tendu de M. Cardona. Avec Wilkinson. Dans la ligne, Mikotadze. 3 minutes à jouer. Mikotadze qui s'arrache. On est revenu dans le camp grenoblois. Wilkinson de la vitesse. La sautée, l'interception ! Oh, l'interception de Ratigny au bout. C'est un essai en solitaire. Et c'est du futur Ratigny incroyable. Bernard Laporte préfère quitter le stade. Et juge la décision de l'arbitre scandaleuse. Pour reprendre ses mots, selon lui, l'arbitre aurait dû revenir à une pénalité. L'arbitre n'a pas voulu s'exprimer après la rencontre. Mais si on en croit sa décision, il semblerait que les Toulonnais aient gagné suffisamment de terrain. Ce qui justifierait la fin de l'avantage. Juny veut allonger la passe. Lely anticipe bien. En plus, il avait tenté de le faire un peu plus tôt dans le match. On voit tous l'arbitre dire avantage. Et voilà, après, plus d'avantage. Donc voilà, c'est comme ça. Maintenant, je ne pense pas que le match, on le perde exclusivement sur ça. Maintenant, l'arbitre a fait son match. Nous, on n'a pas été, dans tous les cas, on n'a pas été bons. Grenoble s'impose 22 à 21. Après le Racing Métro et Biarritz, les joueurs de Fabrice Landreau décrochent un troisième succès à l'extérieur. Attention, Grenoble n'est plus un petit poussé, mais un véritable poil à gratter pour les ténors du top 14. Des matchs comme ça, dans une carrière, il n'y en avait peut-être qu'un, qu'on avait la chance de jouer contre les meilleurs du monde et qu'il ne fallait rien regretter. Et là, on finit par gagner à deux minutes de la fin. Je pense que celle-là, elle sera marquée à vie et elle va marquer ce groupe. C'est fabuleux, on est super contents. Sous-titrage Société Radio-Canada